Mesdames et messieurs, bonjour, c'est avec un plaisir inné que je m'adresse à vous ce matin pour vous présenter un mannequin et non des moindres, elle est l'une des copluches 2015. Du mannequinat ivoirien, il s'agit d'une très belle fille, née de 79, avec un regard de braise, le président d'Ebeng, il s'agit pour nous de vous présenter, vous illustrer dans cette émission, Mademoiselle Ramy Gueye d'origine sénégalaise. Bonjour, je suis Ramy Gueye, ma ligueille, je suis prête pour cette expérience internationale. J'ai eu la chance de participer à plusieurs défilés. D'accord, et quels sont ces défilés ? On vous a déjà au lancement de Rêves à la réalité, après on vous a retrouvé à Moreno Sation Show, on vous a retrouvé au Festival Nusasa, et on vous a retrouvé aussi au show du Rêves à la réalité cette année, c'est ça ? D'accord, on commence à vous voir de plus en plus, ça part de votre style peut-être ? Oui, je crois que ça part de mon style et ça part surtout de mon talent aussi. Et de votre teint naturel aussi ? Oui, c'est vrai. D'accord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous couper les cheveux ? Parce que je me rappelle que la première fois qu'on avait eu l'opportunité de vous voir à un casting, vous aviez des cheveux longs ? Oui, effectivement. En fait, quand je participais au casting avec mes cheveux longs, personne ne me remarquait, je termine ton avis. D'accord, donc vous rentriez dans un style commun, parce qu'on trouve quand même sur une échelle de 80 filles, on a environ 50 mannequins qui ont des cheveux qui soient longs ou crépus, tout ça, donc vous avez voulu vous démarquer à un moment donné. Effectivement, j'ai remarqué que ça a beaucoup payé parce que depuis que j'ai fait mes cheveux, je passe à tous les castils. C'est quoi l'histoire de Ramy Gaye pour qu'elle devienne mannequin professionnel ? Dans mes débuts, j'en ai parlé à mes 40, ils ne m'aimaient pas. Entendre parler. D'accord, ça c'est courant. Voilà. Donc, après, bon, comme j'aimais la chose, en fait, c'est un rêve d'entendre. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis même cachée pour venir m'inscrire à l'agence. D'accord. Après, j'ai commencé à faire des défilés, ils ont vu quelques photos sur les réseaux sociaux et après, ils ont vu que j'aimais bien la chose en fait. Et là, ils m'ont laissé... L'amour, l'amour parental a dominé de... Et là, ils m'ont laissé faire le métier que j'aime. D'accord. C'est quoi votre histoire de famille ? Vous êtes issue d'une famille... Modeste. D'une famille modeste, c'est-à-dire modeste pour nous. Une famille modeste, je suis issue d'une famille... Car, de gens riches, mais pas pauvres. Sidney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatime Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire, avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2. Contacte 22 00 80 40 90 12 00. Sidney Conceptuel 1 arrobase gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes issue d'une famille de combien d'enfants? Une famille de 7 enfants. Sept enfants. Et si on vous disait d'avoir un coup de gueule, ça irait à l'endroit de qui ? Je l'adresse à toutes ces personnes qui m'ont dit que tu n'arriveras nulle part dans ce milieu et que tu n'es pas chère pour ça. J'ai insisté, j'ai pris mon courage à deux mains et aujourd'hui ça paye. Il y a des remerciements particuliers à nous ? Des remerciements spéciaux à ma tante. Bon, je peux dire ma mère parce que depuis l'âge de trois ans, c'est avec elle que je suis et tout. C'est elle qui m'a tout apporté dans ma vie, vraiment. Donc quand vous parliez tout à l'heure des familles et tout ça, c'est de votre tante que vous parliez ? Oui, c'est de ma tante. Pourquoi vos parents biologiques, ils sont divorcés, ils sont séparés, ils ne se sont pas occupés de vous ? Non, ils ne sont pas divorcés, en fait eux ils sont au Cénégal. Tout à l'heure, on a négocié pour que la famille, la tante de Rami Gaye, accepte de nous recevoir en famille. Donc ne quittez pas vos écrans. Après, les chroniqueurs, nous aurons l'interview exclusive de la tante de Rami Gaye. Rami Gaye, c'est un mannequin qui remplit aujourd'hui tous les critères de mannequin top modèle. Nous avons affaire à une fille de teint noir, un teint d'ébène, un teint africain qui a la possibilité d'évoluer sur tous les podiums ici en Côte d'Ivoire comme au niveau international. Alors aujourd'hui, Rami Gaye a fait pratiquement tous les podiums pour cette année 2015. Elle a une marche vraiment sensuelle. Quand vous la voyez marcher, vous sentez un vrai mannequin marcher sur un podium. Au niveau de la formation, il faut dire que Rami Gaye a suivi une très bonne formation. Une formation adaptée sur les techniques de présentation, les techniques de marche, les poses. Donc vous verrez très bien que quand Rami marche sur un podium, la marche est coordonnée, ses mouvements sont vraiment coordonnés, ses poses sont en harmonie avec les tenues qu'elle porte. Je pense que c'est tout, 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 tout un mannequin complet en Rami. Depuis quelques années, on assiste à une invasion, à une explosion des filles noires sous les podiums ivoiriens. Et Rami Gaye fait partie de cette génération de black power, le crâne rasé, le teint ultra foncé. Elle respecte justement tous les critères des mannequins noirs à succès comme Rebecca Ayoko, l'ex-pégéidique Saint-Laurent, l'intemporel Grace Jones et Alec Weck qui ont marqué l'histoire du mannequinat au niveau mondial. Alors pour Rami Gaye qui commence sa carrière à tout juste 20 ans, nous l'avons découvert au casting d'Inzasa. C'est un look incroyable. Nous pouvons lui demander de continuer à améliorer sa forme, de garder la forme, d'être un peu plus sportif, d'améliorer son quotient intellectuel parce que pour percer à l'international, il faudrait qu'elle soit un peu plus bilingue. Alors déjà qu'elle a le niveau terminal, c'est une bonne chose. Nous lui souhaitons alors une carrière internationale. Et pour terminer cette belle rubrique que nous lui accordons aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous trois grands looks, notamment ceux de Rebecca Ayoko, d'Alec Weck et de Grace Jones pour vous permettre de mieux comprendre son style, son look, sa façon d'être et sa façon de marcher sur les podiums. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour découvrir encore une autre belle d'étés ivoiriens. Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contacte 22 00 80 40 90 12 00. C'est une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtes, auxiliaire avec son nom de la ville. Moi c'est Fatou Kei, c'est ma fille qui est mariée, c'est ma nièce, c'est la fille de mon grand-frère, c'est moi je l'ai élevée, tout ça. Oui c'est la famille, c'est notre, c'est la fille de mon grand-frère, c'est normalement qu'on doit s'occuper d'elle, tout ça, c'est, nous sommes des Sénégalaises. Et c'est en tout cas, c'est une fille bien, ça, si je dis ça, en tout cas si je veux parler, vraiment, on ne va pas quitter là. C'est une fille depuis petite, je l'ai élevée, depuis l'art de deux ans, quand elle est venue avec moi, elle est quitté au Sénégal, elle est venue avec moi, avec ma grand-mère, elle était avec sa grand-mère. Maintenant, elle est, à quoi ça, elle est restée avec moi. Mais depuis petite, en tout cas, zéro faute toi, zéro faute. Parce que si je dis, je vais parler là, c'est pas ce que je dis. Parce que c'est une petite qui m'a respectée, qui m'a respectée. Quand j'ai dit, Mareme, il ne faut pas faire ça, elle m'a dit que non, elle ne respecte pas, elle me respecte. Même si on vient me dire, Mareme n'a pas fait pas la coute, Mareme a insulté quelqu'un, je vais dire c'est fou. Dans le quartier, tout le monde, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, Mareme est comme ça, Mareme est comme ça. Mareme, c'est un bio, elle s'en fout. Mareme, ce n'est pas une fille qui est envieuse, ce n'est pas une fille qui regarde dans tous les gens. Elle, c'est ce que Dieu la donne, c'est ce qu'elle est prête. Tout ce que Dieu fait, montre ce que je veux, je veux qu'elle ait reçu dans son métier qu'elle a choisi. Mets ta tête dans le métier que tu as choisi, pour soulever ma tête un peu. Parce que aujourd'hui, si tu es bien, c'est moi. Mais si tu es gâté, c'est pour moi aussi. Mais si tu es bien, c'est pour tout le monde. Demande ce que je veux, je veux que tu sois bien. Continue comme ça, ton comportement. Continue comme ça. Je vais me battre pour toi. Je vais me saigner pour toi. Je suis prête pour toi. Nous sommes très bluffés de la simplicité et la bonne éducation de cette fille. Parce que quand nous constatons qu'en général, les filles, qui ont des origines simples, ont comme attitude de cacher leur origine. Et là, elle nous a emmenés de manière spontanée au plateau. On a tous lu où ça tend devant du tien. Vraiment, nous sommes bluffés et nous avons été ravis d'avoir quelques bols. On sait que oui, comme on dit et tout. Et à travers cette émission, nous aimerions dire merci à toutes ces personnes qui se situent aux parents biologiques de jeunes, en les aidant à s'accomplir, à aboutir dans la vie. En essayant pour le mieux de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'éducation d'un enfant qu'ils n'ont pas forcément conçu, mais qu'ils ont par la force des choses adoptées. Donc, pour nous, dans cette émission, nous aimerons toujours, comme nous le faisons d'habitude, inspirer les jeunes à être des meilleures personnes, à rêver, à se donner le courage et les arguments pour réussir dans la vie. Et pourquoi pas, peut-être que de la Côte d'Ivoire sortira la plus grosse élite jamais vue du mannequinat mondial. Merci infiniment de nous avoir suivis dans cette émission, dénommée La Saga des mannequins. C'était Fatim Sidini. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501